et bonjour à tous c'est ici pour une nouvelle vidéo sur quelques inventions redstone que j'ai fait grâce à la snapshot 13w07a donc en l'occurrence la mise à jour 1.5 qui apporte beaucoup de nouveautés redstone et donc là j'ai décidé de commenter quelques inventions que j'ai fait alors premièrement let's go down c'est tout simplement une espèce de chute verticale infinie on peut voir que ici on a une plateforme coloré avec des panneaux des torches et on peut voir qu'en bas aussi alors on se rend en bas hop là tranquille on se rend en bas et on a exactement la même chose qu'en haut et là on revoit qu'on re on peut retomber alors on retombe tranquille c'est la fête et et encore on est encore au même endroit donc en fait c'est une espèce de faille spatio temporelle ou à chaque fois on retombe au même endroit c'est assez marrant je trouve ça me fait penser au concept de portal et de portal 2 trouve que c'est marrant et je trouve que c'est bien fait alors comment ça fonctionne il ya d'abord une je vais vous montrer de l'intérieur déjà c'est là c'est jamais en bas et jamais en haut en fait quand on descend ici pendant notre chute on est téléporté vers le haut à la même distance du sol qu'on voit en bas et on redescend en fait au même endroit et ça nous donne l'illusion vu qu'il ya exactement le même sol ça nous donne l'illusion que en fait on n'est pas téléporté alors que si et c'est là l'illusion très professionnel j'ai perdu mon cube j'ai perdu mon cube de sandstone alors comment on est téléporté vous pouvez le voir dans le chat téléporté du zizi tout simplement avec un alors je vais pas m'approcher avec un command block qui nous téléporte si on est voilà si on est proche du du bloc en l'occurrence ça fonctionne comme ça alors j'ai parce que c'est ça marche pas je voulais vous montrer à l'équipe comment que j'ai utilisé mais c'est tellement sensible en fait parce que j'ai réglé assez voilà on peut s'approcher donc ici on a un test fort qui nous dit si le personnage est dans un rayon de 10 blocs 10 mètres en gros et là c'est une tp donc tout simplement % % ensuite une autre invention que j'ouvre que je la retrouve elle est là-bas alors voici une espèce de messagerie n'est ce pas % que j'ai un que j'ai inventé un que j'ai inventé totalement % on va tout vider on va se prendre quelques sms quelques messages donc c'est en fait une boîte de réception pour envoyer des messages à ses amis sur minecraft sans passer par slash msg tout ça alors voilà alors comment on fait et comme ça par exemple l'administrateur il pourra pas voir dans les logs que vous avez envoyé un message privé à quelqu'un alors imaginons on s'appelle émerick voilà ici nous avons la boîte pour envoyer les messages avec le bouton pour valider et ici la boîte de réception vous voyez que c'est vide si nous allons plus loin si nous allons plus loin nous pouvons voir ici patrick patrick qui n'a rien à envoyer et qui n'a aucun mail alors imaginons patrick envoyer un message à émerick alors il fait clic droit il va écrire par exemple bonjour émerick voilà il va le placer dans la boîte d'envoi et il va valider donc on va voir chez émerick qui voilà pour le moment il n'a pas de message si on attend quelques secondes à alors là on a un indicateur qui nous dit qu'on a des messages et on peut voir que le message est arrivé bonjour émerick alors on peut répondre bonjour patrick ou la tri 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 comment ça va par exemple alors on l'envoie et on valide là on peut voir que le message est parti et on va voir chez patrick qui a reçu voilà il a reçu le message bonjour patrick bonjour donc comme ça on peut s'envoyer des messages à distance alors évidemment il faut un circuit il faut des droppers vous pouvez le voir ils sont cachés sous le sol mais la plupart des systèmes vous voyez sont relativement bien cachés notamment avec les dalles parce que sinon j'aurais dû mettre des blocs mais c'est plus joli c'est plus compact avec des dalles en fait vous pouvez voir un peu les systèmes et alors comment ça fonctionne je vais vous expliquer cela nous avons ici donc notre objet notre message voilà qui est mis dans le coffre quand on appuie sur le bouton il y a un minecart avec un dropper qui passe sous le coffre qui aspire le message et qui va dans ce circuit où les droppers aspire en fait le message qui a dans le dropper donc le le message va du coffre vers le dropper va être vers ce circuit de dropper qui sont acheminés ah il fait nuit normalement ça se méjoue tout seul donc le message est acheminé avec le circuit de dropper vers tiens donc pourquoi il fait nuit comme ça ah ça y est ça a mis un peu de temps vous voyez que le circuit de dropper est amené vers la boîte de réception alors comment ça fonctionne je vais essayer de pas tout détruire alors ici en fait les droppers sont amenés vers un vers des les hoppers pardon sont amenés vers des droppers qui avec des des comparateurs propulsent l'item grâce au dropper vers le le coffre et donc après on a le message qui arrive dans le coffre et pareil ici si on veut envoyer un message donc on envoie le message il y a le mancard qui part il va sur les hoppers qui ramène oups là qui ramène donc grâce au circuit ça va plus jusqu'à la boîte de messagerie de emrick voilà alors maintenant je vais vous faire un autre petit truc marrant juste remettre ça tout bien beau voilà donc j'ai un peu à tour rangé tour au bien mis donc ici on arrive vers un système qui permet de choisir le destinataire cette fois ci parce que là vous pouvez voir que ça ne suffit que entre deux personnes mais si on veut envoyer un message à plusieurs autres personnes il faut choisir un sélecteur alors j'ai le circuit du sélecteur c'est pas moi qui l'a inventé je l'ai pris de youtube mais je sais plus de qui si je retrouve je vous mets le lien dans la description c'est promis pour pas qu'on m'accuse de plagiat malheureusement alors nous avons le choix entre patrick emrick gabriel et christopher alors vous pouvez voir que le sélecteur fonctionne et alors ici c'est la boîte d'envoi et alors vous pouvez voir que nous avons patrick emrick là bas mais pour la boîte de réception de gabriel et christopher j'ai fait des petits trucs rapides donc ici c'est gabriel c'est christopher vous voyez que j'ai pas caché les circuits comme là bas parce que c'est juste pour faire un exemple sinon vous reprenez ce système là donc imaginons maintenant on veut envoyer un message à patrick on va dire yo patrick voilà donc on le met dans la boîte on appuie le message est parti voilà et avec ce système là ça prend un peu plus de temps parce que vous voyez qu'il est quand même assez grand et normalement on devrait quand même recevoir le message chez patrick et voilà vous voyez yo patrick donc alors ça ça fonctionne très bien maintenant on va envoyer un message à emmerick alors on va envoyer yo patrick on va écrire yo emmerick on va le mettre là dedans on va envoyer le message est parti et normalement c'est assez loin mais grâce aux peurs le message est acheminé jusqu'ici dans ce coffre il n'y a pas de court-circuit avec le patrick normalement voilà il a reçu le message yo emmerick en vrai c'est pas c'est pas très lent non plus c'est pas instantané mais c'est pas très lent non plus c'est toujours très utile voilà voilà alors maintenant imaginons on veut envoyer un message à gabriel alors même système yo gabriel on voit ça voilà alors maintenant on veut tout de suite envoyer un message à christopher il faut alors avec mon système que j'ai fait malheureusement faut pas appuyer directement faut attendre que le destinataire est reçu alors pour le savoir vous pouvez faire par exemple un accusé de réception en mettant un circuit en sortie de ce comparateur donc là vous saurez si la personne a reçu le message donc là normalement gabriel devra recevoir bientôt le message voilà il a reçu le message yo gabriel alors maintenant on veut l'envoyer à christopher où là on va faire yo christopher wesh on va choisir christopher et on va mettre dans le coffre alors vous pouvez signer aussi si jamais vous voulez pas que la personne vous réponde sur le même livre j'ai oublié je l'ai oublié euh merde euh ok donc vous voyez que là il est signé on peut plus l'éditer donc vous pouvez l'envoyer par exemple si vous voulez faire des articles imaginez vous êtes un facteur dans minecraft que chaque personne dans votre ville a ce système là et le facteur il a ça une espèce de standard vous pouvez envoyer des messages vous pouvez envoyer votre journal à chaque personne vous voulez pas que la personne puisse modifier votre journal alors vous le signez alors là le le livre n'est pas parti parce que des fois ça ne fonctionne pas tout le temps mais là il est parti et normalement christopher devrait recevoir le message et voilà alors c'est vachement plus long que les autres mais vous comprendrez pourquoi quand je vous montrerai le circuit c'est parce que euh bah déjà pour la distance qui est entre les deux c'est relativement long et aussi pour le système que j'utilise alors c'est moi qui l'ai inventé c'est pour ça que c'est pas extraordinaire et je vous montre à déjà on a un sélecteur basique qui euh quand on choisit un truc fait une sortie ici voilà alors là j'ai fait un comment on peut appeler ça un séparateur en gros qui sépare les 4 circuits et qui les emmène vers un séparateur euh de chemin en gros donc vous mettez votre message vous appuyez donc là pareil il y a le minecart qui est envoyé qui est envoyé avec les droppers ici et dans ce euh dropper et ce dropper il va envoyer dans le courant d'eau et comme on a choisi ici ce euh euh Christopher le dernier il va envoyer un signal vers ces pistons qui euh euh redirige l'eau vers euh cette voie là si maintenant on choisit par exemple euh euh Emmerich on peut voir que le circuit est dévié vers euh euh le second euh circuit si maintenant on choisit euh Gabriel pareil le circuit d'eau arrive vers ici et donc c'est grâce à ça que euh euh les items sont redirigés vers différents circuits qui euh évidemment vous l'aurez compris euh euh les items et les circuits sont reliés à chaque destinataire voilà donc on peut voir que là c'est relié et vous pouvez faire ça comme ça si jamais vous avez des chemins qui se croisent vous deux vous faites ça alors c'est un peu grand hein mais faites l'item qui descend et après qui remonte c'est pour ça que minecraft est en 3D pour pouvoir faire plusieurs euh dimensions et donc voilà système de pistons tout simple alors comment ça fonctionne les pistons euh easy donc il y a le voilà ah bah bah j'ai tout détruit donc vous saurez pas comment ça fonctionne bref voilà ah ouais c'est clairement la misère que j'ai fait là bon c'est pas grave c'est pas très grave mais euh un peu quand même parce que je suis un peu dégoûté là de ce gros fail que je viens de faire bon c'est pas très grave donc c'était Lise Didi pour euh ces deux petites inventions la seconde est quand même plus grande boîte de messagerie j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à reprendre ce système pour vos serveurs hein ça peut être utile je trouve s'il est en 1.5 évidemment 1.4.6 1.4.7 ça ne fonctionne pas faut attendre qu'il soit mis à jour voilà donc c'est Lise Didi je vous dis bye bye et à ciao bonsoir et à la fin tu es là non 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 Sous-titrage ST' 501